Je vais te donner quelques rituels que tu vas faire pour remettre ta vie en place. La première chose que tu dois comprendre c'est que ta vie ne peut pas se remettre en place si tu restes dans le même environnement. Malheureusement, j'ai beaucoup de femmes qui me suivent, qui sont toujours Oh oui, je veux quitter mon ex et ça fait trois ans que tu te plains de lui, tu es toujours la chérie. Ceci ne marchera pas pour toi. Tu es toujours dans ton même boulot où on te traite mal, tu te plains de ton patron. Chérie, laisse tomber. Ok ? Arrête. Il me souvent dit arrête de me suivre, ça ne te sert à rien. Donc, la première chose que tu veux faire, je vais te donner les rituels à faire. Le bain du rime, il est important. Le bain du rime enlève les énergies qui te ralentissent. Les énergies. Tu vois, parfois tu as envie de faire quelque chose, tu es distrait. Tu te lèves et tu te dis, je pars à la cuisine. Tu arrives au salon, tu t'assois. Tu regardes la télé. Deux heures, trois heures plus tard. Ah, je ne sais pas tellement où. Donc, il y a des énergies qui sont là pour te distraire. Il y a des énergies qui sont là pour agents motivateurs de distraction. Le bain du rime t'aide à... Vois le bain du rime comme quelque chose qui est là pour enlever, donc, d'ici ton mindset. Le bain du rime aussi, parce que quand on te lance un mauvais sort, ou une mauvaise pensée, ou un mauvais œil, ça vient sous forme d'énergie qui t'enveloppe. Et le but de cette énergie, c'est de te ralentir, de te bloquer. Tu arrives quelque part, on te voit mal. Parfois, vous avez aussi des énergies qui vous envoûtent. Donc, tu as une ombre qui te suit depuis longtemps. Tu as toute la sensation que tu es suivie. Voilà, donc, le bain du rime t'aide dans ce sens-là. Il y en a même parmi vous, vous allez vouloir faire le bain du rime, mais... Il vous aurez toujours des gens autour de vous qui vont... Ton mari, peut-être, tu te lèves, tu fais ton bain du rime, il est là. Il dit, mais attends, ben ouais, rentre même. Couche-toi, non, je vais faire mon bain du rime. Donc, le bain du rime t'aide dans ce sens-là. Le bain du rime, je l'ai épargné par l'aide de ma page. Tu prends ta première rime du matin. Assure-toi de ne perdre ses antibiotiques ou médicaments très forts. Sinon, ça va puer les antibiotiques. Donc, le bain du rime, tu fais ton pipi dans un bol, dans une bassine. Et tu mets du sel dedans. Donc, je vends du sel, si vous en voulez. Et tu lis le somme 35 dessus. Si tu n'as pas de sel que je vends, tu mets ton sel normal de cuisine ou du sel de mer. Là, tu lis le somme 35 et le somme 91. Et là, tu te dis, je me débarrasse de tout ce qui est négatif, qui est sur mon corps, qui est dans ma destinée. Si tu as d'autres désirs pressants, tu dis cela. Mais sachez toujours qu'ils vont agir dans votre meilleur intérêt. Tu peux demander peut-être que mon mari même, et qu'en fait, l'homme-là n'est pas censé être avec toi. Babe, ça va vous séparer. Donc, arrêtez de... Parfois, des personnes, oh oui, je voulais telle chose. Mais ce n'était pas dans ton meilleur intérêt. Et c'est un an plus tard que tu te dis, wow, heureusement que j'ai quitté ce mec. Heureusement qu'après mes bains, notre relation s'est gâté. Heureusement qu'après notre relation, on s'est gâté. Après mon bain, pardon, ma meilleure amie est partie. C'est après que tu découvres qu'elle complotait contre toi. Elle voulait prendre ton mari, des choses comme ça. Donc, à part le bain d'urine, tu dois développer l'habitude de te lever tout. Beaucoup d'entre vous, vous dormez beaucoup. Lève-toi tout. Médite. Associe-toi, tu vois ce que tu veux faire de ta vie. Très important. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous, vous dormez, vous sautez du lit à 7 heures. Et pendant le moment où tu t'assoies, tu dois repenser à tes rêves. J'ai rêvé de quoi? Est-ce qu'il y a des choses que je dois arrêter? Il y a des périodes où j'ai cette... On est généralement de nature paresseuse. Genre, ok, je sais qu'il faut qu'elle quitte mon gars. Mais après, je vois que si je le quitte, ça veut dire qu'il faut que je cherche une maison actuellement. Il faut que je cherche du boulot. Il faut que... Quand tu vois tous les efforts qu'il faut... C'est comme si tu es couché à la chambre et tu dois traverser deux chambres pour aller prendre de l'eau. Ou bien pour aller faire pipi. Et tu t'es dit, je préfère dormir avec le pipi dans mon cœur. Dans mon corps, pardon. Je préfère dormir, assoiffé, au lieu de me lever, marcher, c'est trop loin. Donc, assoie-toi. Et dans ce moment de méditation, cela, je réflexion personnelle. Tu vois ce que tu veux faire et ce que tu ne veux plus faire. Et surtout, prends des décisions. Sinon, tout le lavage que tu auras fait, ce sera nul et sans effet. Prends des décisions fermes. Numéro 3. À part le fait d'être radical que je viens de dire. Tu dois agir. Les produits, même si je travaille sur vous, une autre personne travaille sur vous. Le travail n'est au blé cas de l'action. Et ceux qui sont déjà venus pour que je les soigne, vous savez que je vous donne du travail à faire. Je vous mets au travail. Parce que très souvent, vous êtes paresseux. Même si tu dis que tu veux devenir riche. On fait le travail spirituel. Ça demande de l'énergie pour te faire. Après, il va falloir que tu te lances pour aller faire le business. Et mettre le business sur pied. Vendre. Ça demande de l'énergie, du travail. Donc, mets-toi à l'action. Mets-toi à l'action. Numéro 4. Il y a la cannelle. Nous parlons de la cannelle. La cannelle, c'est l'un des moyens les plus rapides pour attirer la prospérité. Tu peux mettre la cannelle. Les chrétiens, s'il vous plaît, ne passez pas sur ma vidéo pour dire que Jésus sauve. Jésus sauve. Je prie et je soigne avec Jésus. Donc, gardez vos commentaires pour vous. Tu prends. C'est Jésus qui a donné la cannelle. Sinon, ce ne serait pas un arbre. Tu prends la cannelle sous forme de poudre. Tu peux te faire ton thé avec. Tu peux mettre dans ton nu, tu te houilles avec. Tu peux prendre, tu souffles dans les coins de toutes les chambres et le salon de ta maison. Même dans la cour. Tu pars à la porte, à l'entrée. Vous pouvez regarder ça sur Google aussi. Tu te mets à l'extérieur. Tu regardes vers l'intérieur. Tu souffles la cannelle. J'attire la prospérité dans ma maison. Une autre chose que tu peux faire aussi, tu prends le laurier. Le laurier, tu peux mettre ça sous ton laurier pour dormir. Tu peux créer la somme d'argent que tu veux sur le laurier avec une feuille entière, avec ton nom. Et tu brûles. Quand ça brûle, tu médites. Ceux qui sont sensibles aussi, vous faites ce rituel, tu brûles le laurier. Tu vas voir que quand tu brûles ça, tu sens comme si on a coupé un mauvais sauce ton corps. Tu brûles. Il y a aussi, en numéro 5, il y a l'astuce de l'oeuf. Tu prends une oeuf. Si vous avez beau avoir l'oeuf du village, parfait. Tu prends l'oeuf, tu frottes sur ton corps, tu dis j'enlève toutes les mauvaises énergies. Toutes ces choses ont été données par Dieu. Tout. Tu frottes sur ton corps. En passant là, tu dis bon, que cette oeuf prenne toutes les mauvaises énergies qui sont sur mon corps. Parce que croyez-moi, à tout moment, c'est un peu comme si à tout moment, vous aviez des bombes qui arrivent. C'est pour ça que souvent tu restes contre ça, tu as des mauvaises pensées qui arrivent. Et quand tu es sous attaques spirituelles, tu peux te sentir parce que c'est bizarre. Parfois tu as la nausée, parfois tu te sens mal, parfois tu es dormi, parfois tu as une bouffée, tu perds d'énergie. Ou bien tu t'engueules avec quelqu'un. Donc ça, ce sont des attaques spirituelles. Donc ce n'était pas ça le but de la vidéo. Donc l'oeuf, tu frottes le corps et après tu le casses et tu t'assures que ça ne t'éclabousse pas. Toute malédiction qui est contre, que j'ai enlevé sur moi, comme je casse cette oeuf, je brise cette malédiction, je me débarrasse de cette mauvaise énergie. Une dernière astuce que tu peux faire avec l'oeuf, tu prends l'oeuf, un autre oeuf, tu écris ton nom dessus. Et tu écris toutes les malédictions dont tu te débarrasses. Peut-être le célibat, peut-être la pauvreté, voilà. Tu écris juste des mots, fais ceci avec un feu trop rouge. Après ça, tu médites. La méditation est très importante dans tout ce que tu fais comme travail spirituel. Tu me débarrasses de toute mauvaise énergie. Ceci, comme je brise ceci, j'enlève ça sur ma vie. Tu finis, tu casses loin. Après tu nettoies bien sûr. Mais tu t'assures que ça n'éclabousse pas sur toi. Je viens apporter juste quelques précisions. Ce que je dis, si vous devez constamment, c'est sympa, on ne fait pas un travail sur soi, on laisse, c'est fini. Tu peux faire le travail aujourd'hui. Tu jeûnes trois jours. Le sixième jour, tu ne jeûnes plus. Tu fais un mauvais rêve. Lève-toi, tu fais un nettoyage énergétique sur toi. Vous n'êtes toujours pas issu. Lève-toi, nettoie-toi. Il y a l'astuce de la poule aussi, ou le pigeon. Tu prends le pigeon, tu ne peux pas le faire passer sur toi. J'enlève toute mauvaise énergie. Après tu lances. Tu dis comme il s'envole comme ça. Tout ce qui est mauvais sur moi, ça s'envole. Et je reçois, tu dis ce que tu reçois. Le passage pour recevoir, Amos chapitre 9, verset 11 à 15. Amos 9, verset 11 à 15. Chaque fois que tu enlèves un mauvais truc sur toi, tu dois maintenant parler les paroles positives. Le deuxième passage, c'est le Deuteronome 28, verset 1 à 14. Soyez bénis. Partage ceci avec quelqu'un, ça va l'aider. Deuteronome 28, verset 11 à 15. Et maintenant, c'est large sur toi.